bonjour bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais continuer ce tirage général pour le mois de novembre 2021 donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir une carte message une carte conseil un message en tout cas avec le petit oracle des anges suivi du 77 un tableau que vous connaissez parfaitement bien vous allez même pouvoir expliquer les cartes à ma place tellement que vous connaissez ce jeu le sac de mots 150 de mots dans ce sac je vais utiliser deux mots clés c'est argent et travail à la fin de la vidéo trois questions réponses avec l'oracle réponses angélique bon les explications sont faites allez c'est parti c'est parti pour qui c'est parti pour vous les les balances bonjour et bienvenue à vous les balances quel va être votre message allez les balances cette carte s'est retournée on parle de paix pour vous voilà votre carte alors la paix qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et à la paix et la paix viendra donc on parle de paix intérieure la paix intérieure est toujours possible même si vous avez des tracas même si le travail n'est pas ça même si l'amour là on est en train de vous dire il suffit d'un subtil changement est-ce que c'est un message pour vous on est peut-être en train de vous dire changez osez peut-être changer osez peut-être dire et vous allez pouvoir enfin retrouver la paix allez les balances pour ce mois de novembre qu'as-tu à leur dire s'il te plaît les balances ici on parle de paix c'est peut-être la paix la paix intérieure qu'on est en train de vous dire en tout cas on voit quelqu'un qui est en train de prendre du recul sur quoi ? sur une situation soit du passé ou alors il y a peut-être le retour de quelque chose qui fait que vous êtes peut-être en train de réfléchir de nouveau à quelque chose tout simplement ici on parle d'un homme donc c'est peut-être la situation là qui se passe pour un homme ou alors c'est la situation du passé à cause d'un homme et là ici on vous parle de sagesse de sagesse et vous vous posez tout un tas de questions alors ici on voit bien que vous réfléchissez à quelque chose vous l'avez ici vous l'avez là sur une histoire du passé alors c'est peut-être une histoire du passé avec un homme ou c'est peut-être un homme qui est en train de prendre du recul ici on peut très bien dire que cette personne là va chez un parent proche pourquoi pas le père pour poser des questions on s'interroge peut-être sur quelque chose que vous avez appris sur le passé il y a un message qui me vient mais vous allez me dire non ça parle pas à tout le monde le recul vous prenez du recul sur le passé peut-être parce que vous avez appris quelque chose ici ça peut très bien parler d'un homme ça peut très bien parler du père alors est-ce que vous vous posez des questions sur ce père est-ce que c'est véritablement mon père pourquoi pas ça peut très bien être une solution ou alors suite à un problème que vous avez eu dans le passé vous allez auprès d'une personne en tout cas ça peut être le père ça peut être en tout cas une personne plus mature que vous pour essayer de dépatouiller cette histoire ça peut être une histoire d'héritage également on reparle de nouveau de cette personne sinon quoi dire d'autre vous vous posez peut-être la question sur la protection peut-être de cette personne est-ce que cette personne était vraiment là pour me protéger voyez si ça peut si ça peut vous parler allez les balances c'est quoi cette histoire du passé en tout cas on attend un rendez-vous allez en dessous de l'homme qu'est-ce qu'on met en dessous de l'homme dans le domaine sentimental et là on parle de l'automne donc cette histoire du passé dont vous avez eu le temps de réfléchir vous avez eu le temps de prendre du recul ici on vous parle d'un rendez-vous tête à tête donc peut-être dans le domaine sentimental donc rendez-vous avec un homme ou alors c'est cet homme qui a un rendez-vous en tout cas on vous parle bien de cet automne si c'est pas dans le domaine sentimental on peut très bien dire que c'est dans un domaine en tout cas qui vous tient à coeur alors ça peut être familial un rendez-vous familial donc encore une fois c'est dans le domaine sentimental ou alors c'est un projet tout simplement qui vous tient à coeur et là on vous parle bien de l'automne allez en dessous de ce coeur qu'est-ce qu'on met en dessous de ce coeur et en dessous de l'automne je vais bouger un peu la caméra voilà comme ça vous pouvez lire en même temps que moi ici on voit bien qu'il y a un rendez-vous qui est bloqué le rendez-vous est complètement bloqué ici on nous parle d'un changement d'un mouvement qui s'est passé dans votre vie quelque chose en tout cas de négatif un changement négatif qui vous a créé des soucis du surmenage, de la tension peut-être de la dépression en tout cas on voit bien que il y a eu un conflit on a mis les choses à plat et hop il y a eu une coupure brutale pendant ce rendez-vous puisqu'on voit bien que de toute façon les choses étaient complètement fermées et bloquées suite à ça quand j'ai parlé de dépression suite à ça ça vous a mis complètement à plat donc effectivement à plat dans le sens sentimental on peut peut-être même parler de burn-out de grosse fatigue c'est peut-être la situation en tout cas qui vous a fatigué tout simplement et vous avez mis un terme parce que vous n'en pouvez plus mais cette carte du lit comme vous voyez ça peut être une histoire de coucherie également donc lors d'un rendez-vous qui est complètement fermé donc rendez-vous avec votre autre par exemple vous avez essayé d'avoir des explications sur le pourquoi que l'autre a changé l'autre évidemment alors soit vous a dit soit ne vous a rien dit en tout cas ce qui est sûr c'est que ce rendez-vous a été bloqué donc moi à mon avis on ne vous a rien dit donc finalement suite à ce changement négatif vous, vous avez décidé de couper net et par contre vous allez peut-être apprendre par la suite que c'était une histoire de coucherie ce changement pourquoi pas dans le sens vertical ici on parle de sagesse de prendre du recul sur une histoire du passé ici on parle bien de rendez-vous tête à tête mais un rendez-vous qui a été complètement bloqué donc ce rendez-vous ne vous a pas donné en tout cas de réponse ici on parle d'un homme d'un homme amoureux mais manque de peau il y a eu un changement négatif qui s'est passé d'un seul coup dans sa vie ce qui a créé des soucis enfin cette personne ne s'est sentie pas bien pourquoi ? parce qu'il y a eu un changement brutal d'un seul coup il y a eu une dualité d'un seul coup il y a eu une rupture si ce n'est pas sentimental en tout cas c'est quelque chose en tout cas qui lui tenait à coeur c'est peut-être dans le domaine professionnel ce travail qui lui tenait à coeur ça peut très bien être une amitié encore une fois une amitié extrêmement proche puisqu'il y a le coeur donc ça concerne soit un homme ou soit c'est une situation avec un homme puisqu'ici j'ai l'homme ici j'ai de nouveau un homme mais cette fois-ci d'un âge mûr un homme peut-être qui se pose certaines questions cet automne sur une histoire de coucherie moi ce que ce que je peux entendre c'est un homme qui peut très bien se poser la question ai-je bien fait peut-être de tromper pourquoi pas de tromper puisqu'il y a une histoire de coucherie ai-je bien fait d'avoir couché avec cette personne pourquoi pas pour d'autres ça peut être encore un homme alors j'ai tiré la carte de l'homme mais ça peut très bien être une femme également en tout cas cette personne-là se pose des questions peut-être concernant sa santé cet automne puisque c'est un lit donc on peut très bien parler d'un lit d'hôpital cette personne se pose des questions sur une maison de repos sur une hospitalisation pourquoi pas une personne qui se pose une question sur son burn-out pourquoi j'en suis arrivé à ce stade-là pourquoi je me suis mise dans cet état-là état émotionnel plutôt avancé grosse fatigue ou alors on parle tout simplement d'une d'une personne avec la la sagesse en tout cas c'est une personne d'âge mûr qui qui se remet peut-être en question cet automne ou alors une personne qui se remet en question sur quelque chose qu'elle est en train de perdre par exemple puisque l'automne les arbres perdent leurs feuilles donc ces personnes se posent la question sur ce qu'elle est en train de perdre dans sa vie ce qui lui crée une grosse fatigue bon allez c'est fini avec le 77 allez c'est parti avec le sac de mots j'ai eu une période de creux parce que j'étais en train de regarder il suffit d'un subtil changement le 77 est quand même en train de parler de changement de choses qui se passent dans votre vie pense à l'amour et la paix viendra bon le sac de mots avec 152 mots pour les personnes qui ne connaissent pas donc comme je viens de dire dans ce sac il y a 152 mots je vais essayer de raconter une histoire ou votre histoire donc moi je vous conseille également de prendre papier stylo et essayez comme moi de raconter une histoire ou votre histoire après vous pouvez très bien me la mettre en commentaire ça pourrait être sympa donc deux mots clés argent et travail manque de pot travail ça peut très bien être émotionnel moi ce serait plutôt le travail physique le travail intellectuel mais voilà ça peut très bien être également ce qui vous travaille donc argent c'est 6 lettres je vais tirer 6 mots et le travail c'est 7 lettres je vais tirer 7 mots allez c'est parti pour vous argent pour vous les balances l'argent allez l'argent argent pour vous alors l'argent on vous dit à venir séduire chaleur le silence contrat et ruse pour moi ça peut être quelque chose de professionnel alors peut-être que vous travaillez à un endroit intérimaire peut-être que vous travaillez en contrat CDD moi ce qui me fait dire c'est que on parle de séduire donc encore une fois vous êtes une personne séduisante peut-être physiquement mais en tout cas intérieurement vous êtes une personne chaleureuse avec la chaleur donc vous êtes une personne plutôt très agréable peut-être un peu rusée alors c'est pas forcément manipulateur dans le sens négatif mais peut-être que vous avez non seulement vous êtes une personne chaleureuse une belle personne mais en plus vous avez l'art et la manière peut-être enfin vous avez les mots voilà en gros vous savez vous savez discuter donc vous êtes peut-être rusé ici on vous dit sur votre avenir donc avec l'avenir pour l'instant vous êtes encore dans le silence vous ne savez pas ce que votre avenir vous réserve forcément mais là on vous dit il y a un contrat qui va être signé alors je n'ai pas d'autres cartes alors est-ce que ce contrat finalement ça va être un CDI est-ce que on vous resigne un contrat CDD en tout cas il y a quelque chose ici qui va être signé donc moi j'ai utilisé dans le domaine professionnel parce que j'ai l'impression que ça concerne le domaine professionnel alors voyez comment que ça peut être peut-être que c'est tout à fait un autre domaine en tout cas quel que soit le domaine ici on parle d'argent mais grâce à un contrat grâce à une signature donc si vous attendez de l'argent effectivement il y a quelque chose qui va être signé dans l'avenir donc je vous redis avenir séduire chaleur silence contrat et ruse donc maintenant je vais utiliser le mot travail le mot clé travail je vais peut-être hop rebouger la caméra voilà allez le travail pour vous les balances le travail et on retrouve de nouveau ce mot rusé les balances le travail on parle affection on vous parle d'assumer on parle de hasard on vous parle de conscience de liaison de sagesse et de ruse qu'est-ce qu'on peut parler on peut très bien parler dans le domaine sentimental pourquoi pas en tout cas on parle de liaison ça peut être une liaison donc pour moi ça peut être une tromperie une liaison donc avec la ruse une rencontre qui a été faite complètement par hasard que vous assumez que vous assumez vous en avez conscience vous en avez pris de recul avec la sagesse dans le domaine affection alors soit c'est vous qui avez subi ou soit c'est vous une liaison une liaison ça peut très bien être ça donc dans le domaine du travail alors évidemment si c'est une triangulaire à un moment donné ça vous a travaillé puisque qu'est-ce que je fais je reste avec la personne dont je suis depuis un certain temps ou est-ce que je casse pour aller auprès de cette nouvelle relation ou est-ce que je casse cette nouvelle relation donc voilà on peut très bien vous dire que c'est quelque chose qui vous travaille alors maintenant dans le domaine professionnel qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine professionnel donc on parle de liaison liaison on parle de contrat donc il y a un contrat ce travail avec l'affection vous aimez bien vous ne travaillez pas que pour l'argent en tout cas vous aimez bien ce que vous faites ce travail vous l'avez trouvé complètement par hasard vous assumez ce que vous faites vous avez pris du recul vous avez bien conscience de ce que vous faites et ici on parle de ruse alors je ne sais pas est-ce que c'est dans le domaine commercial vous savez il faut un peu je ne sais pas parce qu'il y a quand même des mots un peu un peu bizarres vous êtes d'accord avec moi je ne sais pas ce que vous faites comme travail si c'est le cas mais vous en avez conscience il faut de la ruse alors est-ce que c'est dans le domaine commercial effectivement il faut un peu un peu ruser il faut un peu manipuler il faut savoir prendre du recul sur certaines choses je vous redis les mots essayez de de m'en donner plus d'informations alors affection on parle d'assumer du hasard de conscience de liaison de sagesse et de ruse alors est-ce qu'il y aurait peut-être également une relation au sein du travail c'est peut-être possible ici je vois également une relation au sein du travail allez commencer à réfléchir à une deux ou trois questions au choix allez c'est parti je vais commencer à mélanger et je vais vous expliquer donc là j'entends très bien des personnes qui me disent Sandra j'ai qu'une question aucun problème moi je vais faire trois tirages donc vous pouvez très bien dire je vais prendre le tirage numéro 1 le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3 il n'y a aucun problème vous pouvez également utiliser du sentimental il n'y a aucun souci vous pouvez avoir deux questions également vous pouvez très bien vous dire je vais prendre le tirage 1 et 2 le 2 et le 3 le 1 et 3 c'est comme vous souhaitez par contre ce que je ne veux absolument pas et là je vais le dire systématiquement c'est on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie donc il est hors de question qu'on pose des questions du style est-ce que je me suicide ou pas ? non ça franchement ce n'est absolument pas une question à se poser bon les choses sont claires allez c'est parti pour les balances ici on vous parle d'un amour romantique impeccable la deuxième on vous dit dans un avenir rapproché et la troisième réponse pour vous les balances on reparle encore une fois d'un amour romantique les balances je vous embrasse merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages merci au revoir à très bientôt Merci.